Bonjour, vous aimez ajouter des petits détails sur vos projets couture ? Vous vous souvenez que je vous avais proposé un tuto sur comment faire son biais soi-même ? Et bien maintenant, je vais vous proposer un tuto, je vais vous montrer comment réaliser son passe-poil soi-même. Ça tombe bien, c'est à partir d'un biais et d'un petit cordon. Je vous explique aussi comment on le pose sur un tissu. Et comme d'habitude, je vous donne quelques petites astuces complémentaires dans la minute couture bonus. Pour bien commencer ce week-end, je vous propose un concours en partenariat avec Maxel. Vous savez, ce sont des bobines qui sont produites en France. Je vous ai déjà présenté tous leurs produits dans le tuto sur la trousse parfaite. Ils ont un énorme choix de couleurs. Pour vous faire plaisir, on vous propose un lot de 30 bobines de couleurs, une carte cadeau de 5€ sur mon shop et aussi un kit couture de mon bavoir Miamos. Pour remporter ce joli lot, il vous suffit de commenter la vidéo en nous indiquant ce que vous allez coudre comme futur projet avec toutes ces bobines. Vous pouvez également les retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker la page Instagram Maxel. Ils ont également une page sur Facebook. Tous les liens sont indiqués dans la description sous ma vidéo. A tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker. Un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. C'est pareil quand vous commentez. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également activer la petite cloche qui est en bas pour ne pas louper les prochaines vidéos. Quand vous regardez les publicités en entier, vous participez aux achats de matières premières, également l'hébargement du blog et aussi plein d'autres choses. Vous pouvez retrouver mon actualité sur Facebook ou Instagram ou vous pouvez également vous abonner à mon blog. Si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas également à partager les vidéos que vous préférez à vos proches sur les réseaux sociaux. Un grand merci pour votre soutien. L'aventure continue grâce à vous. Vous avez envie de découvrir comment créer un passepoil et comment le poser sur un tissu ? Alors c'est parti ! Avant de vous montrer comment créer du passepoil avec du biais, je vous montre à quoi ressemble du passepoil acheté dans une mercerie. Voici un passepoil tout doux acheté dans un commerce. Il est coupé dans le biais. Vous voyez, il y a une couture pour faire tenir le cordon dans le tissu. Pour créer un passepoil maison, je vous montre tout ce dont vous avez besoin. Du biais assez large, acheté ou fait maison avec des accessoires ou non. Du fil de la même couleur que le biais. Un cordon fin ou moyen. Un pied presseur fermeture éclair qui vous impose de déplacer votre aiguille. Il est possible d'utiliser le pied presseur pour fermeture invisible. Pour les débutants, je vous conseille de préparer votre biais en l'épinglant. Surtout si votre matière est en polyester. C'est l'envers du biais. Et ça c'est l'endroit. Vous avez besoin d'un cordon. Je le place au centre du biais. J'ouvre le biais. Je laisse bien le cordon au centre. Et je place les extrémités du biais bord à bord. J'épingle. Et je continue en plaçant le cordon et les extrémités du biais. Vous voyez ? C'est bien bord à bord. J'épingle. J'ai épinglé toute une partie. J'ai créé ce passe-poil avec un pied presseur fermeture éclair classique. Je vous conseille d'utiliser un point droit assez long. Généralement, ce type de pied ressemble à cela. Je retire le pied presseur classique. Je place mon biais pour déterminer où placer le pied presseur à fermeture éclair. L'aiguille doit coudre au plus proche du cordon. Je place le pied presseur du bon côté de l'aiguille. Je la baisse pour vérifier. L'aiguille n'est pas assez proche du cordon. Je vais la déplacer sur la gauche. Ainsi, elle est proche du cordon. Je retire l'épingle. Je vérifie que mes tissus sont bien bord à bord. Le cordon est bien plaqué sur l'autre côté. Je vais rapprocher le pied presseur du cordon. Je commence par un point d'arrêt. Et je couds tout le long du cordon. Je retire les épingles. Je vérifie le cordon. Je le place correctement. Je mets les tissus bord à bord. Et je mets en place le cordon. Et je continue ma couture. Voici ce que j'obtiens. Je coupe à cet endroit. Si votre machine ne permet pas le déplacement de l'aiguille sur la gauche, vous pouvez tout simplement utiliser un pied presseur pour fermeture invisible. Cette fois-ci, je vous montre comment je crée mon passepoil sans le bâtir, c'est-à-dire sans utiliser d'épingle. Voici un vrai pied presseur de fermeture éclair invisible. Je retire le pied presseur. Et je glisse l'autre en dessous. J'abaisse pour le clipser. Je mets bien mes fils en arrière. Je place le cordon au centre. Je manipule le biais pour que les bords soient bien alignés en face. Je glisse le tout sous le pied presseur. Vous voyez cette pointe ? Elle doit être proche du cordon. Je démarre par un point d'arrêt. Je couds. J'abaisse l'aiguille dans le tissu. Je peux ainsi manipuler le tissu. Mettre les extrémités bord à bord. Je plaque le cordon sur la gauche. Je continue ma couture. Voici ce que j'obtiens avec ce pied presseur. Si je compare avec le pied presseur à fermeture éclair, la qualité est similaire au pied presseur à fermeture invisible. Maintenant qu'on a créé notre passepoil, je vous montre comment on le fixe sur votre ouvrage. J'ai hâte de voir vos petits projets qui seront réalisés grâce à mon tuto. Le passepoil se pose généralement entre deux coutures. Je pose mon passepoil sur l'endroit du tissu. Pour le fixer, on va assembler en deux fois. Je vais assembler le passepoil sur ce tissu. Je préfère utiliser le pied presseur à fermeture éclair classique. Je déplace mon aiguille vers la gauche. Et je démarre par un point d'arrêt. J'assemble le passepoil tout le long. L'extrémité du passepoil est contre le bord du tissu. Je finis par un point d'arrêt. Mon passepoil est fixé. Si on souhaite une finition pour le bas d'un projet, on n'est pas obligé de doubler. On peut surpiquer pour faire tenir la couture préalablement surjetée. L'endroit de ce tissu est posé contre l'autre tissu. On va assembler à 1 cm du bord, proche du cordon. Sur la machine, je vous conseille de retourner votre ouvrage. On va voir la couture précédente. L'idée est de coudre sur cette couture. La première couture peut être cousue moins proche du cordon. N'oubliez pas le point d'arrêt en début de couture. Je couds tout le long. Et je finis par un point d'arrêt. Mon passepoil est pris dans la couture. On peut avoir un passepoil entre une couture, un empiècement ou une découpe. Vous pouvez surpiquer à 5 mm du passepoil pour faire tenir la marge de couture. Elle va être fixée par la surpiqure. Ou bien votre projet est doublé. Cela vous donne ce type de rendu. On est déjà dans la minute couture bonus. Dans l'idée, si vous cousez un passepoil en ligne droite, vous n'êtes pas obligé de couper votre biais dans du biais. Et ce sera beaucoup plus rapide pour vous. Et bien évidemment, si votre projet a des courbes, votre biais devra bien être coupé dans le biais. Mon tuto sur le biais maison vous apprend à comment le couper, le créer avec des accessoires ou non. Le lien de ce tuto est affiché en début de cette vidéo. Je vous l'indique aussi dans la description sous la vidéo. Et si vous êtes curieux, j'ai également un tuto où je vous regroupe les 5 techniques les plus connues pour poser son biais. C'est-à-dire le raccorder, le coudre sur un ouvrage, comment l'assembler sur un col en V, un angle externe et plein d'autres choses. Si vous n'avez pas d'aiguille qui dépasse et que vous avez des soucis pour poser le pied presseur avec votre fermeture invisible, parce que malheureusement un cordon trop épais ne passe pas, vous pouvez dans ces cas-là utiliser un vrai pied presseur pour fermeture éclair. Celui-ci n'implique pas de bouger l'aiguille sur la droite ou sur la gauche car on règle la distance du pied sur la tige. Vous avez un tuto sur les pieds presseurs pour fermeture éclair sur ma chaîne YouTube et je vois tout ça avec vous en détail. D'ailleurs c'est important quand on débute en couture de connaître toutes les caractéristiques et les détails qu'il y a sur les fermetures éclair. Je commence à avoir pas mal de tutoriels sur ma chaîne YouTube donc je vous invite à regarder mes playlists et de fouiller sur mes différentes playlists. Si la vidéo vous a plu, c'est le moment de la liker et de la commenter, de jouer si vous voulez gagner en fait les 30 bobines et tout le lot que je vous ai proposé en début de vidéo. Vous pouvez revoir tous les passages que vous souhaitez de la vidéo, c'est très facile, j'ai paramétré les chapitres sur la vidéo, il vous suffit de cliquer dessus. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, n'hésitez pas à regarder les publicités en entier, vous m'aidez en fait à soutenir mes prochains tutoriels, à acheter des matières premières, à renouveler aussi mon matériel qui me permet de filmer mes tutos et plein d'autres choses. Je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire car l'aventure continue grâce à vous. Comme je vous l'ai dit en début de tutoriel, vous pouvez suivre mon actualité sur Facebook et Instagram, vous avez juste à saisir Atelier Alaska dans la barre de recherche. J'ai créé aussi une communauté sur Facebook où on aime papoter couture, partager ses créations, donc n'hésitez pas aussi à me rejoindre. Je vous partage tous les liens sous la description dans la vidéo. Je vous remercie également d'avoir regardé l'intégralité de la vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501